Essayons de comprendre maintenant ce qui s'est passé avec Jacques Sauvé, qui est consultant en cybersécurité chez Trilogiam. Bonjour à vous. Bonjour. De façon simple, pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est passé entre le moment où on s'est couché hier soir et le moment où on se réveille ce matin? Oui. En fait, CrowdStrike, peu de gens connaissent ça qui ne travaillent pas en informatique ou en cybersécurité, mais je vous garantis, d'ici la fin de la journée, tout le monde va avoir entendu parler de ça. Alors, CrowdStrike, c'est une compagnie qui fait des logiciels, ce n'est pas à la base antivirus, antimaliciel, mais c'est beaucoup plus que ça. Ça peut aider à détecter des comportements suspicieux sur les postes de travail, prendre des actions pour bloquer ces événements-là sur les postes. Alors, c'est des grosses compagnies partout dans le monde qui utilisent ce genre de système-là. Et là, ce qui arrive, c'est qu'il y a un fichier, c'est seulement un petit fichier qui s'en va se déposer dans le cœur de Windows comme tel, et là, quand Windows démarre, il y a un problème avec ce fichier-là et ça fait le fameux « blue screen of death » qu'on appelle l'écran bleu de la mort, comme vous dites. Alors, le contournement pour régler ça, c'est de démarrer Windows en mode sans échec, qu'on appelle, que rien de ces choses-là va charger, et d'aller supprimer ce fichier-là. Fait que la recette est simple, mais elle est manuelle. Il faut aller faire ça sur tous les ordis. Donc, vous parlez de la régie, qui ont donc un problème à CrowdStrike. Il va falloir que quelqu'un passe manuellement sur tous ces postes-là pour démarrer ça en mode sans échec, aller supprimer ce fichier-là, et là, ça va être correct. Là, à ce point-ci, CrowdStrike a apparemment réparé le problème. Mais M. Sauvé, on peut faire ça, même si on ne connaît pas beaucoup l'informatique. Moi-même, et je pense bonne partie des gens qui nous regardent, on n'est pas des spécialistes là-dedans, je peux repartir et trouver le bon fichier à aller éliminer? Oui, oui, c'est déjà bien documenté partout sur Internet. C'est un fichier dans le répertoire, c'est Windows, System Drivers, quelque chose comme ça. C'est un fichier qui finit avec l'extension .sys, c'est un System File. Fait que ça n'a rien à voir, on pourrait dire, ça n'a rien à voir avec Windows. Mais là, ça soulève des questionnements, justement, au niveau de l'architecture de Windows, ce qui permet, que Microsoft permet à des manufacturiers, à des tièces parties, d'aller déposer des fichiers dans le cœur de Windows, ce qui est très sensible. Et là, on en voit l'effet. Apple a banni ça, il y a plusieurs années, dans Mac OS, les manufacturiers ne peuvent pas aller déposer des fichiers, des drivers dans le cœur de Mac OS. Fait que là, ça va probablement faire questionner bien du monde. Peut-être que c'est le temps que Microsoft repense à son architecture. Mais à la base, présentement, on ne peut pas dire que c'est la faute de Microsoft, c'est vraiment une erreur de la part de CrowdStrike. Et là, il y a beaucoup de questionnements. Pourquoi ils n'ont pas su ça avant de pousser ça à travers la planète? Il y a quelqu'un qui aurait dû faire une assurance de qualité à quelque part. Oui. Et donc, vous venez de souligner la difficulté de rétablir la situation. Il faut que chacun des dizaines, sinon centaines de milliers de clients qui ont des centaines, sinon des milliers d'ordinateurs, repartent chacun des ordinateurs. Oui, 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 oui. Tous ceux qui ont déployé CrowdStrike à grandeur et qui ont reçu la mise à jour. Là, s'il y avait des ordinateurs qui étaient éteints, qui n'avaient pas reçu cette mise à jour-là, qui vont démarrer, qui vont recevoir la nouvelle mise à jour, eux autres vont être corrects. Mais tous les ordis qui ont des écrans bleus, et là, on parle des milliers à travers le monde, moi, je peux vous dire, il faut avoir une petite pensée pour tous les départements de TI en fin de semaine, parce que je suis certain qu'il y en a qui vont être très occupés en fin de semaine. Je comprends. Donc, on le voit beaucoup, on voit une image présentement en direct de l'aéroport de Philadelphie où on nous parle de problèmes majeurs avec les avions, avec les appareils. Il y en a qui sont cloués au sol, il y a des retards, il y a des annulations. On parle beaucoup du transport aérien, mais je le montrais tantôt. J'étais sur un site qui s'appelle Down, j'oublie le nom. Down, oui, downdetector.com. Downdetector, exactement, qui nous montrait qu'il y a eu quelque part, dépendant des sites, entre minuit et 3-4 heures du matin, une augmentation fulgurante des problèmes signalés avec Interac, avec plusieurs grandes banques. Donc, il est possible, M. Sauvé, que des gens ce matin qui essaient d'aller faire leurs transactions, soit sur leur ordinateur ou leur téléphone, ne soient pas capables de le faire. Absolument, on ne sait pas encore l'ampleur de ça. Comme je disais, CrowdStrike, c'est une compagnie qui vend à des grosses entreprises, des banques, des lignes aériennes, des choses comme ça. Ce ne sont pas des léchelles qui sont faites pour la PME. Donc, oui, il faut s'attendre aujourd'hui, il va falloir être patient. Ça me fait penser à l'événement de Rogers, le 2 ans, je ne sais pas si vous vous en souvenez, au mois d'avril, quand Rogers avait eu une panne et Interac était inaccessible pour une journée. Ça a été la panique à travers le Canada. Mais là, c'est à travers le monde. Ça fait qu'il va falloir prendre notre mal en patience, vraiment être patient aujourd'hui, puis comprendre que les départements de TI, ils vont être très occupés à remonter tous ces systèmes-là, à corriger ça. Ça va être, je dirais, quelques jours avant que tout soit rétabli, probablement. Ah oui, tant que ça, ça ne sera pas une question d'heure au courant de la journée. Le temps que ça soit complètement rétabli, c'est une question de jour. Juste démarrer Windows en mode sans échec, on peut parler de, je ne sais pas moi, 2 à 4 minutes. Imaginez à chaque ordi, il y a des milliers d'ordis, il faut démarrer ça en mode sans échec. Là, c'est sûr qu'on peut en faire plusieurs fois, puis après ça, aller supprimer ça, puis redémarrer. Moi, je dis que c'est une procédure totale de 5 à 10 minutes par ordi. Ça fait que si on a des milliers, on va faire rentrer un paquet de consultants. Il y a sûrement des firmes de services TI qui vont être impliquées pour aider les compagnies. Mais bref, ça va être un travail de fou partout. Parce que là, le problème, c'est que Windows ne démarre même pas. Ça fait que ce n'est pas comme si, ah, il y a un problème, on va pousser la mise à jour. Non, non, Windows ne démarre même pas. Ça fait qu'on n'a plus accès à nos systèmes, on n'a plus accès à ces automatismes-là. C'est vraiment une job de bras qu'il faut faire sur tous ces ordis-là. Quand même, c'est incroyable. Et on écarte complètement, vous le dites, c'est un problème avec une mise à jour. Il n'y a rien de malicieux là-dedans de ce qu'on sait pour l'instant. Il n'y a pas d'attaque informatique, ce n'est pas des pirates. Non, ce n'est pas des pirates. Mais on voit, c'est un bon exercice parce qu'on a toujours cette crainte-là qu'il y ait des attaques massives, des cyberattaques massives. Là, ce n'est même pas une cyberattaque. C'est le logiciel qui est supposé nous défendre de cyberattaques qui causent tout ce problème-là. Puis ça fait longtemps, vous voyez, cheveux gris, ça fait longtemps sur l'informatique. On a toujours dit, qu'est-ce qui est pire, le virus ou l'antivirus? Alors là, on a l'exemple ce matin, ça cause des problèmes. Mais oui, au niveau de Microsoft, de Windows, comme je disais, ça va peut-être être un requestionnement chez Microsoft de dire, « Wow, peut-être qu'on ne devrait pas laisser des compagnies de cette partie. Il faut repenser notre architecture. » Ce n'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain. Ça peut prendre des années à faire ça, à développer. Mais à quelque part, je pense qu'il faut qu'ils repensent à leur chose. Et pensez-vous ce matin que, justement, les cyberpirates prennent des notes, se disent, « Ouais, il y a des vulnérabilités majeures sur certains items en particulier. Pensez-vous que ça va les aider à raffiner leur technique? » Clairement que ça va leur donner des idées, oui. C'est sûr que là, on ne parle pas de compromettre un réseau. Les cyberméchants, absolument, ce qu'ils veulent faire, c'est d'infiltrer un réseau, compromettre un réseau, affecter des opérations. Mais là, s'ils sont capables de dire, « Bien, c'est juste un petit fichier comme ça qu'il faut mettre dans le répertoire Windows, puis il n'y a plus rien qui démarre, bien, ça peut perturber nos infrastructures critiques ou des opérations de des choses comme ça, des lignes aériennes, assez facilement. » C'est un petit peu triste de voir comment facilement quelque chose peut détruire tous nos ordis puis nous amener à genoux devant toute notre technologie. On est vraiment dépendants de ça, on le voit. On va regarder comment la situation évolue, M. Sauvé. Et au besoin, on va peut-être vous reparler tout à l'heure, mais ça nous éclaire beaucoup sur la nature du problème. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ça va susciter de grandes remises en question. Ce qui se passe aujourd'hui est peut-être un point tournant pour Microsoft et l'industrie informatique en général. Vous l'avez dit, le CrowdStrike a déjà perdu 18 points sur le marché, puis honnêtement, c'est certains qu'ils vont prendre une claque aujourd'hui. Bien, merci beaucoup, M. Sauvé, d'avoir été avec nous. On se reparle un peu plus tard. Et...